Le cœur d'un homme est un feu d'artifice qui ne monte qu'une fois au firmament. Tel un météore, il rougeoie un instant et illumine de sa splendeur le monde entier à ses pieds. Puis la nuit de notre sordide vie ordinaire se referme sur lui, et l'enveloppe calcinée, retombant sur terre, reste là, inutile et négligée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que cendre. Cette folle procession n'a pas de fin. Jour et nuit, on entend le martèlement précipité des myriades de pieds qui courent, marchent ou boîtent, tout à cette course fiévreuse dans laquelle il se jette à corps et âme perdue, pour atteindre cet horizon du succès qui s'éloigne sans cesse. Il doit en être ainsi. Toutes les pensées qui dépassent ce monde étroit ne peuvent qu'être imprécises et informes. Celles qui nous sont accessibles sont minuscules. Deux et deux font quatre, il faut manger quand on a faim. L'honnêteté est la meilleure des politiques. Les pensées supérieures sont indéfinies et trop immenses pour nos pauvres cerveaux enfantins. Nous ne distinguons pas grand-chose à travers les brumes qui tourbillonnent autour de notre îlot de vie borné par le temps. Et du grand océan au-delà, nous ne distinguons que le grondemain. Pauvres petits pieds, qui n'en sont qu'au début d'un chemin caillouteux. Nous, vieux voyageurs qui sommes déjà bien avancés sur le parcours, nous ne pouvons nous arrêter qu'un bref instant pour vous faire signe. En nous retournant, nous vous voyons sortir du brouillard obscur, si petit dans le lointain, debout au sommet de la colline, les bras tendus vers nous. Bon voyage et que Dieu vous garde. Nous aimerions tant rester et prendre vos petites mains dans les nôtres, mais déjà s'élève le murmure de la vaste mer, et il n'est plus temps de nous attarder. Il faut nous hâter, car les navires fantômes attendent de hisser leurs voiles noires. Au temps, grand Gronos, c'est là tout ton pouvoir. As-tu asséché des mers et raboté des montagnes pour laisser les attachements du cœur humain te résister ? Eh oui, ils ont été tressés par plus puissants que toi, et leurs extrémités se perdent dans l'éternité. Tu peux bien arracher les feuilles et faner les floraisons, mais les racines de la vie plongent trop profond pour que ta foule les atteigne. Tu changes la physionomie de la nature, mais tu n'as aucune influence sur le battement de son pouls. Si la terre tourne en obéissant à tes lois, le cœur de l'homme n'appartient pas à ton royaume, car là où il est né, mille ans sont comme hier. Les fantômes, ils sont toujours avec nous. Ils ne nous quitteront pas, alors que les sanglots des longs adieux continueront d'ébranler ce vieux monde triste, que les navires s'éloigneront inexorablement sur les vastes mers, et que la terre froide se refermera sur les cœurs de ceux que nous aimions. Je reste seul, et la route est très sombre. Tant bien que mal, je continue d'avancer, sans trop savoir comment, mais qu'importe, il semble que le chemin ne mène nulle part, et je n'ai pas de lumière pour me guider. Mais le matin finit par arriver, et je me vois redevenu ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada